allez encore un petit colo blabla je commence à m'y habituée je me dis que bon ben c'est plus qu'ensemble que toute seule donc j'ai fait les arbres et comme vous pouvez le remarquer je n'ai pas fait les mêmes teintes pour chaque arbre pour que ça donne voilà un ensemble un petit peu disparate et un peu comme ça dans la nature j'ai également commencé un petit peu l'air donc je suis occupée avec ça maintenant j'ai j'ai enfin 1000 abonnés mais on me dit que je ne correspond pas encore aux critères qui donc tant pis on attendra que je corresponde je ne sais pas ce que ça veut dire en tout cas je remercie infiniment mais même ma ou mon millième abonné qui m'amène doucement vers mon critère peut-être qu'ils disent peut-être que dans 24 heures ça pourra fonctionner on verra bien en tout cas pour l'instant je vais faire l'ancienne je le fais comme ça mais j'ai découvert un nouveau truc sur ma tablette c'est à dire que je peux vous mettre en rapprocher voilà et comme maintenant je vais faire c'est parti ce sera plus facile pour vous de le voir de plus près donc j'ai pris les prismacolores j'ai pris le 908 donc c'est toujours baisser 908 c'est le vert foncé le 909 le vert près le 907 le vert pan et pour mettre un peu de luminosité j'ai pris le 989 chartreuse j'aime énormément d'ailleurs ça se voit il reste tout petit hein dommage qu'on peut pas les acheter à l'unité j'aimerais bien aussi savoir dans les boîtes plus petites si je retrouve les couleurs qui me manque si chaque couleur qui devient vraiment trop petit se retrouve dans la boîte un peu plus petit que celle de 105 ans on rachèterait peut-être une boîte un peu plus petite ça c'est à voir alors je vais pas être longue parce que de toute façon là vous savez mes vidéos peuvent pas être longues de 1 et de 2 je voudrais aller me coucher assez rapidement parce que demain je vais chez ma fille elle m'a demandé de elle nous a demandé de passer faire encore quelques travaux bref nous allons donc commencer donc normalement j'espère que vous voyez bien oui donc j'avais fait déjà le plus foncé avec le le vert olive le 911 donc maintenant je prends le vert près le vert foncé qui est le 908 et je vais redescendre vers le vert olive pour que ce soit homogène je n'appuie pas et je fais un petit rond je passe plusieurs fois sur mes petits ronds c'est aussi une façon de faire je pense que de faire toutes les couleurs et de repasser sur chaque couleur parce qu'on ne sait pas toujours parce que je les mélange où les ai-je arrêté je vais faire cette partie ici je vous ai déjà demandé trois fois aujourd'hui si vous allez bien j'espère quand même que sur la journée vous n'avez pas il n'avez pas eu de problème qui ferait dire que vous allez bien ce matin et moins bien maintenant j'ai une petite pensée particulière pour color passion ma petite louloute qui est hospitalisée pour l'instant je pense il fait des gros bisous gros bisous d'amour ensuite je vais prendre le vert pan qui est le 907 je vais faire exactement la même chose je reprends un peu plus haut et je redescends je fais des va-et-vient pour que la couleur prenne bien sans s'appuyer on ne voit quasiment pas le coup de crayon ensuite je vais prendre le vert pré qui est le 909 on tient encore un peu pas tout en haut et on redescend pour bien mélanger les couleurs ça je crois que j'ai fait trop c'est la troisième vidéo sur la journée l'accroît si je vais remonter un peu plus haut puis apprendre à faire le port contre le tronc d'arbre et je termine avec mon chartreuse qui donne une luminosité le chartreuse je n'hésite pas à repasser sur toute la couleur presque jusqu'en bas voilà ça donne quand même une petite illumination alors qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? pour ça j'avais envie de à toutes mes abonnées françaises à vous vous faire toutes mes condoléances pour tous les drames qui arrivent pour l'instant en France je suis LCI quotidiennement je suis vraiment effondrée de voir toutes les horreurs qui peuvent se passer je ne doute que entre la crise sanitaire mais qu'on vit tous et vous en plus cette crainte d'un malade qui peut surgir de n'importe où pour faire n'importe quoi je n'ai pas pris ma petite feuille je vais prendre une petite feuille comme ça pour frotter cette fois-ci j'ai pris le blender Prismacolor je n'ai pas pris le 40H c'est l'un ou l'autre personnellement j'aime bien les deux j'aime bien les deux ça ne me dérange pas de 30 l'un ou l'autre et donc j'ai encore entendu aujourd'hui pour le prêtre orthodoxe que ce soit un attentat islamiste ou pas c'est toujours la mort d'un homme on s'attaque maintenant des religieux dans leur église l'église a toujours été un endroit de recueillement de paix de sécurité qu'on soit croyant ou non nous en Belgique il y a longtemps que les églises sont fermées elles n'ouvrent que pour les messes je trouve ça triste parce que ça m'est déjà arrivé alors que je ne suis pas particulièrement croyante en fait je n'ai aucune idée de ce que je suis je n'ai pas d'idée préconçue ou définitive je peux être croyante quand je pense à mes parents qui sont là-haut j'ai envie d'y croire puis à d'autres moments je n'y crois pas enfin bon c'est un peu spécial c'est théologique c'est compliqué c'est franchement compliqué mais qu'on soit croyant ou non je pense qu'on est tous choqués devant voilà devant une telle barbarie j'avais envie de bien de de vous dire que je pense très fort à vous la France est particulièrement visée vous savez le courage le cran de résister et chapeau honnêtement chapeau on n'a pas ce problème là en Belgique parce qu'on n'a pas ce genre de caricature ou de position donc quand il y a eu les attentats de Charlie Hebdo on était Charlie comme tout le monde on l'a dit on l'a crié on l'a mis sur nos fenêtres on s'est tous senti Charlie à ce moment là l'assassinat l'âge d'une décapitation du professeur que ce soit un français ou quelle que soit sa nationalité ou quelle que soit notre nationalité on est tous touchés choqués par ses actes de barbarie après moi je me dis que les enfants de l'école qu'ils aient eu le professeur ou pas ils m'ont rencontré à un moment donné dans l'école je me dis ça doit être un traumatisme mais incroyable comment comment ne pas y penser comment ne pas comment expliquer ça aux enfants comment les rassurer par rapport à ça je sais qu'un jour mon énie je m'étais il était en secondaire et à la sortie de l'école il y a une bon c'était pas un attentat c'était pas un meurtre c'était pas mais c'était traumatisant pour eux parce qu'il y a une dame agée qui a qui a perdu ses moyens elle était avec une voiture automatique elle a confondu le frein et la marche avant et dans la panique elle a accéléré dans la panique et elle a tué un élève donc elle est rentrée dans l'école je ne sais pas comment elle a fait parce que l'école est sur un boulevard elle a vraiment été prise de panique et malheureusement c'était la sortie de l'école et un élève en est décédé et c'est une image qui est restée très 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 longtemps c'est un traumatisme et je crois que c'était dans la classe de je crois que c'était Eric je ne sais plus si c'est Eric ou Kylian ou un papa bon les parents divorçaient et le papa a pété un câble il a tué ses enfants et c'était les enfants de l'école et là aussi il faut essayer de trouver les mots pour rassurer les enfants pour dire que voilà c'est des choses qui peuvent arriver c'est affreux c'est mais que tous les papas ne sont pas comme ça et que probablement que je me suis il était malade il n'a pas réalisé son acte il n'a pas fait enfin bon c'est difficile c'est très difficile parce que nous-mêmes en tant que parents on ne comprend pas comment on peut tuer nos propres enfants si on a un conflit avec nos conjoints ben on règle ça avec nos conjoints on ne fait pas du mal à nos enfants donc c'est très difficile d'essuiter à votre propre enfant comment un père peut en arriver là sans que ça le traumatise et que ça ça le poursuive pendant un petit temps donc voilà je voulais dire que je crois que tous les belges sont de la population belge et le cœur qui saigne pour vous en ce moment et alors du coup j'ai entendu tantôt ce prêtre orthodoxe qui s'est fait tirer dessus bon pour l'instant c'est là qu'ils sont très prudents sur la cause la raison quelle que soit la cause quelle que soit la raison que ce soit un attentat islamiste ou ou des turcs qui s'en prennent un des grecs on s'en fout le fait est que à cause de la haine un malade a tiré sur un prêtre on dirait qu'on tire sur un prêtre un policier un militaire une caissière ou un chauffeur de bus peut être toujours aussi choquant et c'est vrai c'est vrai c'est aussi choquant mais jusqu'à présent je trouve que les lieux de culte qu'ils soient de quelques cultes que ce soit étaient quand même des lieux protégés où on pouvait prier et se recueillir je ne sais pas pour quelle raison ces deux femmes étaient rentrées à ce moment là pour se recueillir peut être qu'elles ont perdu quelqu'un peut être qu'elles ont au moment difficile dans leur vie qu'elles avaient besoin d'un d'un réconfort et ils ont rencontré un mort et ça c'est difficile à accepter c'est difficile à comprendre je dirais que les gens qui font ces actes là n'ont pas notre mentalité ils ne voient pas ça la même manière que nous ils se réjouissent de notre de nos réactions c'est ce qu'ils veulent le régime de la terreur je crois qu'ils râlent alors si j'entendais quelqu'un qui disait ça sent pire parce que ils râlent parce que ça ne marche pas ça ne marche pas la classe politique ne se divise pas bon à part peut-être Marine Le Pen et et Manchon Jean-Luc Mélenchon en même temps voilà un peu leur job je sais en règle générale bon voilà on se fait front et ça ça les agace parce que le but c'est de séparer c'est de de foutre la merde après vous céder à la terreur et vous en aime la partie moi c'est de mon avis je sais que j'espère que je ne vais heurter personne c'est de mon avis mais je trouve que Macron a raison de dire que même s'il n'apprécie pas les caricatures il ne les empêchera pas non plus je ne sais plus quel philosophe Descartes je crois disait je ne suis pas d'accord avec ton idée mais je me ferai tuer pour que tu puisses pour que tu puisses la donner et 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 c'est ça en définitif enfin c'est un petit peu sombre comme propos de nuit mais bon c'est malheureusement les actualités de plus en plus je vais faire attention à ce mon bras j'ai un peu le bout de l'air dans le bras alors on n'a rien demandé et donc voilà pour l'instant à chaque fois qu'on allume la télévision il y a un drame en plus je me demande quand est-ce que ça va s'arrêter je crois pas que c'est pour tout de suite tant qu'il y aura des abrutis comme Erdogan cet ancien premier ministre du Mali qui m'encourage carrément s'attaquer aux français c'est une fatwas et d'autres abrutis pour y aller en courant il va pas être facile de les arrêter on peut critiquer la police et je ne suis pas la première pour les critiquer parce que j'aime franchement j'aime le travail des policiers c'est pas évident de travailler dans les conditions d'aujourd'hui ils sont détestés ils sont haïs ils sont insultés alors évidemment qu'il y a des pommes pourries chez les frites il y a des pommes pourries partout dans tous les métiers les pommes pourries ben voilà le jour où on s'en séparera très rapidement je pense qu'ils feront un peu plus attention à ce qu'ils font mais il y a de très bons policiers c'est très 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 bons policiers qui donnent leur vie pour la population pour la protéger je pense qu'au lieu de les critiquer très vachement les soutenir c'est à chaque fois qu'ils sortent de chez eux alors je sais pas j'ai entendu et même des gens très très proches de moi me disent moi c'est leur métier je sais pas qu'ils sortent de chez eux ils disent de mourir alors non c'est pas leur métier de mourir leur métier c'est de protéger la population c'est pas de mourir à Liège il y a quelques années il y a deux femmes policières qui faisaient leur tournis un peu dans les rues de Liège et alors c'était je crois qu'à mes télés de mon travail ils se sont fait tirer dessus je veux dire le matin ils disent au revoir à leurs enfants ils ont passé la journée au travail c'est un travail qu'ils ont choisi c'est quand même un travail que tu choisis tu as des raisons personnelles de le choisir je veux dire tu fais pas policier comme tu ferais boulangère c'est quand même tout un travail de décision les au revoir à leurs enfants ils s'imaginent pas que c'est la dernière fois qu'elles vont les embrasser ces gens bon d'accord ils mettent des contraventions mais c'est aussi eux qui interviennent quand il y a une échaforée chez un commerçant ou entre deux personnes dans la rue ils essayent de calmer le jeu ils se prennent une baisse dans la tête et c'est fini donc ne comptez pas sur moi pour critiquer la police tout en vous disant oui il y a des pommes pourries dans la police c'est que ça c'est un gros problème il faut régler ce problème là parce que c'est ces pommes pourries qui gâchent la vue qu'on a sur la police après ça m'énerve toujours quand j'entends de jeunes délinquants parler de la police c'est salaud ils m'ont ils m'ont contrôlé et en plus on sait qu'ils sont délinquants ils le disent carrément humain lui ça les fait râler quand on les a chopés c'est le but du jeu mon gars tu joues ou tu perds je veux dire c'est un choix si tu vas faire des cambriolages dans les maisons et qu'on te prend en flagrant délit ben oui on t'arrête et oui oui tu vas en garde à vue et oui tu passes le juge ça tu le savais en rentrant chez la personne c'est ton choix non je ne suis pas non plus comme certaines personnes pour être armée chez soi je trouve qu'il n'y a rien de pire parce que l'homme même s'il est bon c'est une personne qui est qui est une bonne personne en règle générale je me suis trompée je crois que je suis pas pris non j'ai pris le verre prière je crois qu'il y a un verre foncé là-bas je ne sais pas peut-être avec l'eau et du coup ben oui tu peux avoir un coup de colère alors un coup de colère tu casses la vaisselle ou tu claques la porte ou tu crées un bon coup oui un coup de colère dans une famille c'est un couple ça arrive un coup de colère avec une arme chargée moi je dis attention danger parce que les gens en colère ne se maîtrisent pas alors tu ne le maîtrises parfois pas avec la parole tu vas dire les choses après tu vas regretter tu vas t'excuser mais si tu prends ton flingue et tu tires tu tires sur la femme ou sur l'homme que tu aimes c'est pas ton joint tu vas t'excuser après le mal est fait donc un flingue elle a dit non non les Etats-Unis pour ça c'était une grande malade j'avais lu qu'il y avait une maman elle avait elle allait conduire ses enfants à l'école elle a mis son sac sur le siège arrière elle a ouaté ses enfants il y a des petits bouts un chipoté dans le sac a sorti l'arme fou de sa mère qui était engagée moi lui il ne savait pas ce qu'il faisait c'est un jouet je crois qu'il avait 3-4 ans le gosse il y a tiré il a tiré dans le dos de sa mère il s'occupait à conduire j'ai pas j'ai pas du tout envie de dire bien fait pour la mère parce que dans l'histoire c'est des enfants qui sont orphelins je ne sais pas j'ai pas envie de dire bien fait pour la mère mais j'ai envie de dire ouvrez les yeux les gars ouvrez les yeux c'est dingue votre histoire le droit d'avoir des armes aux Etats-Unis c'est notre droit oui changer le droit réfléchissez pourquoi il faut changer le droit nous aurons le lobby des armes ça rapporte on en a peu de temps on saura ça si on sera enfin quitté de Trump je pense à Paris ce soir il va être réélu en est-il est-ce que c'est le verpens que j'aurais dû mettre le verpens après c'est de votre faute, vous m'interrompez en parlant tout le temps, du coup, voilà que je fais des bêtises ah oui, j'ai trouvé ça chez Action, juste avant que ça fasse donc d'un côté, vous avez votre grosse petite grasse, c'est trop mignon et de l'autre côté, vous avez quatre petites brosses différentes voilà, l'exemple d'un euro 95, je crois je me suis du peu tant qu'à fleur je vais me prendre ça alors je voulais assombrir ici éclaircir dans le centre pour les grandes surfaces, c'est un petit peu plus difficile de donner un effet on va les faire petit bout par petit bout par exemple, quand vous voyez tout ça, il va falloir, et là, c'est énorme vous ne le voyez pas, parce que comme je suis donc voilà, alors là, nous ne nous trompons plus le verpensé, on commence par le verpensé, c'est bien toi on commence par le verpensé, c'est bon on commence par le verpensé on commence par le verpensé on commence par le verpensé ici, je vais faire l'entièreté je ne sais pas si vous êtes encore là est-ce que vous êtes sur mes cornes oui, encore hop, je pousse un peu, c'est rapide comme j'ai fait le j'ai enfin découvert comment on pouvait faire le focus il faut du temps alors j'ai téléphoné à mon fils ce matin parce que j'étais particulièrement énervée j'avais trouvé le système ils m'avaient proposé, via YouTube, d'enregistrer des vidéos je tiens au fond, je n'ai jamais testé ça je vais donc enregistrer la vidéo et voir ce que ça fait et la vidéo tourne et elle tourne et elle tourne je dis tiens, c'est un test, je vais voir je veux qu'elle tourne plus longtemps que les 33 minutes auquel j'ai droit avant que ça s'éteigne bêtement et ça a tourné 45 minutes je pense que vous avez raté des trucs je vous ai dit plein de choses intelligentes comme d'habitude comme à mon habitude et ça tournait, ça tournait et puis au bout de 45 minutes je me suis dit bon, écoutez j'ai dit assez de choses intelligentes il ne faut pas en dire trop en une fois sinon ça perturbe je peux comprendre donc je stoppe la vidéo et je ne sais pas où est cette vidéo elle a tourné mais où est elle stockée je n'ai pas trouvé donc je me suis dit il me propose ça mais en fait ça peut fonctionner peut-être que si j'ai mis l'abonnée pour que ça puisse aller sur la chaîne c'est jamais vous savez ça me fait tordue tantôt je regarde un peu ce qui se passe en tant que Dieu fait je regarde ce qui se passe sur Facebook et qu'est-ce que je vois j'ai mis l'abonnée les gars j'ai mis l'abonnée alors j'ai fait un triple salto arrière de joint bon je ne peux pas je sais pas